Cher Romain Mouton, mesdames et messieurs les membres du cercle de Giverny, mesdames et messieurs, pour des raisons d'agenda, je ne peux malheureusement pas être avec vous aujourd'hui. Mais c'est la raison pour laquelle je tenais à tout prix à vous adresser ce message vidéo. Depuis un an, avec la première ministre Elisabeth Borne, avec l'ensemble du gouvernement, nous avons préparé et nous déployons désormais une planification écologique ambitieuse dans tous les secteurs, avec un objectif, accélérer la transition écologique de notre pays, accélérer la transition écologique de notre économie. Pour mener à bien les changements systémiques que le dérèglement climatique nous impose, pour permettre à la fois de baisser nos émissions au maximum, pour bâtir un modèle de société plus résilient, cette planification est cruciale. Mais au-delà de la volonté politique forte, nécessaire, du cap clair que nous traçons, au-delà également des moyens conséquents que l'État va engager en faveur de la transition écologique, avec près de 7 milliards d'euros de crédits supplémentaires, c'est bien de mobilisation, de la mobilisation de chacune et de chacun, de tous les acteurs économiques dont nous avons besoin pour relever ce défi de taille. D'abord, bien sûr, au niveau du financement. Quels que soient les engagements de l'État, aussi massifs qu'ils soient, ils ne peuvent suffire à eux seuls. Nous avons besoin des énergies et des capitaux du privé, pour faire levier, pour adjoindre nos forces, et pour franchir le mur d'investissement que nous avons devant nous pour décarboner notre économie. Ensuite, parce que nous ne pouvons pas être les seuls consommateurs des technologies nécessaires à notre transition écologique, nous devons agir de concert, au service de la réindustrialisation européenne, sur les innovations de rupture. Nous avons besoin de filières européennes qui soient fortes, qui soient indépendantes et qui soient structurées, ce qui nous impose collectivement de revoir notre politique de compétence et de formation. Dans ce domaine, états et entreprises doivent travailler main dans la main pour identifier les nouveaux besoins que nous avons et y répondre de façon efficace sur le plan de la formation, que ce soit dans le bâtiment, dans l'économie circulaire, la gestion de l'eau, les déchets, le développement des énergies renouvelables. Autant de domaines pour lesquels nous devons donner envie aux jeunes de s'engager, en leur donnant les moyens et la capacité de pouvoir rejoindre ces métiers qu'ils recrutent. Enfin, je crois que le chantier commun essentiel qui nous rassemble, c'est bien celui des idées et des initiatives, pour qu'elles puissent venir alimenter la dynamique de la planification, la relayer, la compléter, l'amplifier. Et je tiens tout particulièrement à cet égard, à saluer la forte mobilisation du secteur privé. J'ai pu le constater au cours de ces derniers mois dans les chantiers menés, dans la préparation du projet de loi Industrie Verte, dans la planification, dans les plans de sobriété pour l'usage de l'eau, ou dans le cadre des travaux de l'Institut de la Finance Durable, pour ne citer que quelques exemples. A l'image des Françaises et des Français, les entreprises s'emparent de façon croissante, à la fois de la nécessité d'agir, pour une meilleure préservation de nos ressources, mais aussi pour un avenir qui soit durable pour nos entreprises. Aussi, je me réjouis de la tenue de ce nouveau forum de Giverny qui vient apporter une nouvelle fois une pierre importante à notre réflexion collective, notamment au travers des 30 propositions dévoilées aujourd'hui et qui marquent, selon moi, des perspectives très intéressantes pour placer les enjeux de la préservation de la biodiversité et de la transition écologique au cœur de notre modèle économique, à la fois plus juste et plus durable. Merci à tous les intervenants de tous horizons qui se sont investis aujourd'hui et je tiens à vous assurer que j'attends vos conclusions pour les étudier avec intérêt, tout comme je n'en doute pas la plupart des dirigeantes et des dirigeants d'entreprises de ce pays qui savent que ce qui se dit à Giverny peut inspirer l'ensemble des entreprises de ce pays. Ensemble, engageons-nous avec force dès cette rentrée pour accélérer encore la marche de notre transition écologique en additionnant nos forces. Je vous dis à très bientôt.